Merci et bonjour à tous. Je vais également m'exprimer en français. Ce n'est pas très facile de parler devant une telle assemblée de spécialistes et surtout en prenant la parole après mon collègue et ami Jean-Yves Gros-Claude, grand spécialiste du sujet. Mais j'ai essayé néanmoins de vous dire quelques mots en commençant par vous dire que je suis vraiment très heureux au nom du ministère des affaires étrangères de vous accueillir à Paris pour cette conférence sur repenser le développement rural. Alors je n'insisterai pas sur l'importance du thème qui est au cœur d'enjeux majeurs de développement, en particulier mais pas uniquement en Afrique subsaharienne où une grande partie de la population, plus de 60%, vit encore dans les zones rurales. Alors dans cette région, les populations rurales, on le sait, font face à des défis importants en termes de pauvreté encore, en termes de malnutrition, d'emploi, de diversification économique. Et on sait qu'avec les dynamiques démographiques qui sont en cours aujourd'hui, alors qui varient naturellement selon les pays, mais enfin globalement, l'accroissement de la population rurale va continuer, va se poursuivre. Et il nous apparaît donc absolument nécessaire de réinvestir dans le développement rural si on veut atteindre un objectif de développement inclusif et équitable. Alors l'objectif étant naturellement d'essayer de combler dans toute la mesure du possible les inégalités sociales et économiques entre monde rural et monde urbain qui restent importantes. Même si, et je reviendrai, cette distinction monde rural, monde urbain est sans doute beaucoup moins claire qu'on ne veut bien le dire. Alors il en va également, et c'est pour nous un sujet important, de la stabilité politique dans nombre de pays et l'évolution des politiques agricoles, des politiques rurales, des politiques de développement rural seront centrales dans ce cadre. Alors comment approcher cela ? Ce que je propose, c'est de vous dire, de présenter en quelques mots, l'approche territoriale telle que nous la défendons en France. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais aborder mais très vite deux sujets majeurs à titre d'illustration essentiellement. Celui de la création d'emplois et de la diversification des activités rurales, premièrement, et ensuite celui du développement des liens entre ville et campagne. Alors pour commencer à parler sur l'approche territoriale, qu'est-ce qu'on entend par approche territoriale ? C'est une approche qui intègre le niveau local, mais aussi les niveaux supérieurs de gouvernance, et notamment ce que nous appelons en France l'aménagement du territoire. C'est-à-dire une démarche de planification stratégique qui intègre verticalement, horizontalement, les différents niveaux, depuis le niveau national jusqu'au niveau le plus proche du citoyen. Et c'est une approche qui, nous semble-t-il, permet de dépasser cette opposition entre urbain et rural, qui a souvent faussé, nous pensons, les politiques de développement, parce que c'est jamais bon d'être hémiplégique et de ne voir qu'une partie du sujet, que la moitié du monde qui nous entoure, sans voir l'interdépendance entre ces milieux urbains et ruraux. Alors, cette approche territoriale, on a une difficulté quand même. La difficulté est une difficulté linguistique, qui est que territorial, c'est un mot très français, qui finalement ne trouve pas une traduction facile en anglais. Je ne sais pas d'ailleurs comment on vous la traduit, territorial, sans doute. Alors, on le retrouve à l'OCDE, qui a un Directorate for Public Governance and Territorial Development, et puis des Territorial Reviews. Mais en même temps, ce n'est pas un concept qui est très répandu, en dehors du monde anglophone. D'ailleurs, c'est un peu une difficulté dans d'autres enceintes. Je vous donne juste un exemple. Vous savez que nous sommes en train de discuter à New York, actuellement, dans le cadre d'un Open Working Group, sur la définition des objectifs de développement post-2015, des objectifs de développement durable. Nous avons une grande discussion sur la prise en compte, faut-il un objectif de développement durable spécifique au milieu urbain ou au milieu rural, ou les deux. Alors, notre approche française, naturellement, toujours syncrétique, est de dire, eh bien, il faut un objectif de Sustainable Territorial Development. Et en même temps, on voit bien que c'est un peu de mal à prendre, parce que le développement territorial, enfin, le développement des territoires durables est quelque chose qui est difficile à traduire. Et voilà, donc, ce sont des discussions en cours. On verra bien ce que ça donnera. Alors, dans ce cadre-là, je dirais que l'approche territoriale, le système français d'organisation territoriale, même s'il a naturellement nombre de défauts, suscite quand même beaucoup d'intérêt, avec le double mouvement qu'on a connu en France, à la fois de décentralisation territoriale et de responsabilisation des collectivités territoriales et de déconcentration de l'État pour accompagner cette montée en puissance des acteurs locaux. Et ces deux mouvements, aujourd'hui, extrêmement importants, enfin, depuis une trentaine d'années, façonnent réellement la vie politique et économique locale. Ils permettent d'assurer à la fois la subsidiarité avec des politiques publiques au plus près des citoyens et la solidarité entre les territoires grâce à l'action régulatrice de l'État. Et sur ce sujet, nous défendons, nous, France, au sein des institutions internationales, trois grandes idées. La première, c'est effectivement ce rôle central des autorités locales et régionales sans lesquelles nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de développement durable. C'est le niveau de responsabilité politique légitime et adapté pour conduire de façon autonome une stratégie de développement territorial sur la base d'un processus qui soit tout à la fois participatif et qui permette une approche centrée sur les besoins des personnes. Alors, ça suppose, ça, quand même, que les capacités financières, les capacités de maîtrise d'ouvrage des acteurs locaux soient développées, développées, d'où l'importance des programmes qui visent à aider les acteurs locaux à mobiliser des ressources fiscales additionnelles ou à renforcer leurs capacités. Le second point, c'est que nous sommes pour une approche intégrée du développement local qui soit vraiment fondée sur une planification stratégique qui prenne en compte les interactions spatiales, sectorielles, tout ce qu'on appelle, là, les approches de politique de planification, effectivement, territoriale et d'aménagement du territoire, en fait. Et donc, nous sommes chefs de file européens pour Tuen Habitat d'un processus d'élaboration de lignes directrices internationales en matière de planification urbaine et territoriale. Et puis, la troisième idée que nous mettons en avant, c'est que nous sommes très attachés au rôle des collectivités territoriales comme vecteurs du développement, et je dirais aujourd'hui du développement durable, de par leur proximité, leur efficacité et leur légitimité. C'est un rôle qui est rappelé dans le document final du sommet de Boussane sur l'efficacité de l'aide. Et dans ce cadre-là, nous essayons de soutenir les initiatives des collectivités territoriales et des réseaux de collectivités territoriales tels que, par exemple, cités et gouvernements locaux unis. Et puis, nous appuyons également la reconnaissance de ces structures au niveau international, notamment avec un statut d'observatoire auprès de l'Assemblée funérale des Nations unies. Juste un petit point, toujours dans ce cadre global, sur un sujet auquel nous apportons une importance particulière, et Jean-Yves Gros-Claude l'a évoqué, c'est le sujet foncier, naturellement. Nous avons accumulé depuis des années de nombreuses expériences en matière d'appui aux politiques foncières, sans, je dirais, trouver la martingale, la règle générale qui permettraient de régler le sujet, globalement, compte tenu de la diversité des solutions nationales, et qui ont, je dirais que, de façon générale, toutes ces expériences ont montré la pertinence, dans la plupart des cas, d'une gestion du foncier au niveau local. Et parce que c'est à ce niveau, tout simplement, que l'identification des droits existants, et avec l'interaction entre les différents acteurs, est la plus pertinente, à condition, bien sûr, qu'il y ait en même temps une régulation nationale qui permette de garantir cohérence et équité. Alors, dans ce cadre-là, nous avons les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, qui ont été élaborées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, en mars 2012, et qui soulignent l'importance du niveau local, au niveau des communautés, pour la définition de politiques foncières qui prennent en compte l'ensemble des acteurs, de leurs besoins et de leurs intérêts. Alors, je vous avais dit que je voulais parler de cette approche territoriale un peu globale, et puis très rapidement évoquer deux sujets ponctuels, celui de l'emploi et celui des liens ville-campagne, je vais être très rapide, sur l'emploi, simplement pour rappeler que c'est un sujet qui va se poser avec une acuité toute particulière dans les années à venir en Afrique subsaharienne, dans les 15 ans qui viennent, ce ne sont pas moins de 300 millions de jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, et sur ces 300 millions de jeunes, pratiquement 200 millions, 195 millions selon les projections actuelles, seront dans le milieu rural. Alors, ça donne une idée du défi à relever, et donc l'agriculture reste forcément un secteur d'activité centrale pour absorber la main-d'oeuvre disponible, toujours plus importante, entraîner une croissance économique vers le haut, en accroissant la demande et les revenus des agriculteurs. Avec, au passage, le sujet que Jean-Yves Gros-Claude mentionnait tout à l'heure, de l'image de ces professions rurales, et du manque d'aspiration, aujourd'hui, de la population, pour investir dans ces sujets. Le développement du secteur n'est pas seulement, enfin, est également important, pas seulement en termes d'agriculture, mais également en termes de diversification économique, pour générer des emplois et des activités nouvelles en matière de services d'appui, de fourniture de biens, en amont et en aval, et de création de filières, de transformations agricoles, etc. Et dans ce cadre, pour avoir les effets d'entraînement maximum, le soutien aux agricultures familiales devrait être le focus prioritaire des politiques publiques et des approches territoriales. Et naturellement, on peut rappeler, en cette année 2014, qui est l'année de l'agriculture familiale, j'ai l'impression que j'ai fait bouger l'écran, on va revenir en arrière, non, c'est bon, que l'agriculture familiale est le principal employeur en milieu rural. Le second point sur lequel je voulais intervenir, ce sera mon dernier point, très bref, c'est celui du développement entre ville et campagne. C'est un sujet qui est extrêmement important à prendre en compte, bien sûr, qui a un lien avec le sujet précédent. On a vu, et d'ailleurs, certaines études approfondies qui ont été conduites également ici à l'AFD l'ont montré, que l'urbanisation dans les années qui viennent sera un phénomène extrêmement important qui se fera en partie par transfert de population du milieu rural vers les villes et les grandes villes, mais également fortement, compte tenu de la dynamique démographique, par l'accroissement de l'ensemble des foyers urbains sur l'ensemble des territoires, c'est-à-dire de petits villages qui vont se transformer en villes moyennes, des villes en bourgs plus gros et des villes importantes en métropole sur l'ensemble des territoires. La ville va grossir là où elle est, pas seulement par transfert de population. Et du coup, il y aura une interaction entre milieu rural et milieu urbain encore beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui et avec le développement des villes secondaires. Et ces villes sont largement le lieu où pourront se développer les nouvelles activités liées au développement rural, notamment transformation des produits, fourniture de services au niveau des exploitations, etc. Et donc, cette prise en compte du développement des villes secondaires est quelque chose d'extrêmement important et qui doit être intégrée, je crois, dans toutes nos approches territoriales, dans nos approches d'aménagement du territoire et dans la relation avec le milieu rural. Voilà, sur ces quelques points, je vous souhaite un excellent travail. Nous serons naturellement extrêmement attentifs aux résultats de vos travaux. Je ne pourrai pas moi-même rester toute la matinée avec vous, mais les équipes du ministère seront là et pourront suivre tout cela. Merci beaucoup et bonne journée.